C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je ne peux pas te faire de l'autre. Je ne peux pas te faire de l'autre. Je ne peux pas te faire de l'autre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. En fait, ce qui est un trait de la musculation, c'est un trait de 50% de la musculature qui est très bon pour le cuisiner. Donc il est très très important de savoir se nourrir et de choisir bien ses aliments. Ah oui, c'est vrai. Tu m'as présenté comme chez Minou. Minou, bonjour. Je ne sais pas. Spiner, Minou. Minou, les spiner. Chauvez-le. Qu'est-ce que tu veux, Minou ? Oui, c'est bon. Il est bon. Il est bon. C'est bon. C'est bon. Et donc, lui, on a l'impression qu'il fait un cocktail protéiné. Alors, si je ferme ça, ça veut dire que lui, on a l'impression qu'il fait la méga masse. Vous avez l'habitude d'entendre parler de la méga masse. C'est bien, alors, les boutiques, c'est des compléments alimentaires. Mais la méga masse, nous avons 100 milliards de fois plus nutritif et 100 milliards de fois plus saine. Ok ? Ok. Car oui, je n'ai pas peur de le dire. La méga masse, ce qui est un complément alimentaire, c'est du n'importe quoi. Point barre. C'est tout. C'est tout. Ok les Spiner. Alors, petite parenthèse, le cocktail protéiné est très très nutritif. Il faut savoir que sa valeur énergétique est de 800 calories. Dans 800 calories, on retrouve bien sûr 40 grammes de protéines, 110 grammes de glucides ou de carbohydrates et 25 grammes de lipides. Ce que je veux dire, c'est que le poids, c'est pas la meilleure chose à faire. Ok ? Donc le cocktail protéiné, je répète, est plus destiné aux personnes qui veulent prendre du muscle. Ok ? Pour faire votre cocktail protéiné, vous aurez besoin comme ingrédients du miel, 250 millilitres de lait, une banane, 60 grammes de flocons d'avoine, 30 grammes de cacao, et un scoop de whey, puisque c'est un cocktail protéiné, c'est normal. Alors, première étape, nous tachnons les cacaoïdes. Alors, on tachane les cacaoïdes entre la machine et l'eau. Le mahrasse s'ajoutent. Donc, on va utiliser le mahrasse. Et donc, on verse les cacaoïdes sur le mahrasse. On va utiliser la machine pour, on va dire, gagner du temps. Voilà. Ok. ça, c'est fait. Deuxième étape, on va verser les aliments dans le mixeur. Ok. On commence par les paparouettes. Voilà. On va verser le lait. On va mettre les flocons d'avoine. On épluche notre banane. Ok. De la remettre. Voilà. On continue avec le miel. On met une cuillère. Voilà. Et on finit, bien sûr, avec le scoop d'eau. Ok. Alors, bien sûr, vous fermez le mixeur. Vous le fermez. Et surtout, surtout, vous mettez rien à l'intérieur qui ne soit pas comestible. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui mettent des iPhone. Il y a des... Ouais, ouais. Il y a des vidéos sur internet. Il y a des vidéos sur internet. Let's try that again. Maintenant, on va mixer le tout. Ok. Une fois que vous avez tout mixé, vous versez le tout dans le verre, bien sûr. Vous voyez la vidéo. Moi, l'aime bien. Oh ! Melleveux ! Tu as bienvenues ! Elle est déjà déportée. Alors beter. C'est bon alors il est direct. J'ai pas val Sou 차� 40h, et voilà l'espagnol c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus si c'est le cas n'hésite pas à liker et surtout à la partager avec tes proches si tu as des questions quand toujours n'hésite pas à me le poser sur snapchat et instagram moi j'ai ça mon fait du sport